Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour la vidéo dans laquelle on va parler du trailer de lancement de la saison Ignite sur Apex Legends, embrasement en français, saison 19, on vient d'abord le trailer de lancement qui vient d'être diffusé et je vous avoue que je ne sais pas trop dire ce que j'en ai pas lancé de ce trailer, j'ai eu très très peur au début, vraiment très très peur, après c'est un peu mieux passé, mais je peux pas vous dire que j'ai kiffé, je vais pas vous mentir, je vais être entier et franc, vous savez que je suis toujours le plus honnête possible sur cette chaîne, j'ai longtemps été assez négatif sur Apex, ces dernières semaines, ces derniers mois j'étais plutôt positif, là franchement je priais pour avoir un truc lourd, bon je sais pas, j'ai eu très très peur quand ça s'est mis à chanter, on aurait dit une comédie musicale, dans la journée on avait Osvaldator et sur Twitter qui avait justement laissé sous-entendre qu'elle allait avoir une sorte de comédie musicale, bref, moi j'ai eu peur parce que j'ai l'impression de voir un truc Disney, alors c'est rigolo parce qu'il y a une rumeur de rachat de EA par Disney, et là sur le coup j'ai vraiment eu l'impression de voir un truc Disney, après ça s'est un petit peu rattrapé, on voit pas grand chose dans ce trailer, je vous rappelle pour les capacités de conduite qui ont fuité normalement dans son passif, elle est censée courir plus vite lorsqu'elle est loin de ses coéquipiers, dès qu'elle est projetée coéquipier ça s'arrête, ensuite sa capacité active c'est de pouvoir recharger du shield, un petit peu comme lifeline on va dire, mais sauf qu'au lieu de faire du soin c'est du shield, et son ulti c'est des sortes de feints de Watson, version peu puissante, avec une batterie de titan. Dans le trailer on voit quelques éléments, on va décortiquer tout ça maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et comme d'habitude je ne mets pas le son sur le trailer pour ne pas avoir de problème de copyright, c'est parti. Donc nous voilà en plein écran, ça commence comme ça là, donc on voit la foudre frapper les terres tourmentées, qui révèle une silhouette obscure, le destin annonce à la légende une tempête proche, la légende répond, « je suis la tempête », et là apparemment cet élément que l'on voit là, qui explose un petit peu de son dos, ça devrait être son ulti, enfin quelque chose qui devrait ressembler à son ulti je suppose, je dis bien je suppose parce que dans ce trailer en fait on ne voit pas grand chose, ce que je peux vous dire c'est qu'apparemment les capacités qu'avait fuité avaient été confirmées par des gens de chez Erispawn, donc normalement on doit avoir quelque chose d'assez proche, donc là on voit juste cette mise en scène qui nous présente Conduite, et ensuite on va la retrouver avec Mirage et Gibraltar avec qui elle fait équipe, et donc ils sont en train de plus ou moins planifier leur prochaine partie des jeux Apex, donc là ils sont en train de discuter, et en fait là voilà, elle dit divertissant, bien je vais vous donner du divertissement, et là franchement j'ai eu très peur, j'ai eu très peur parce que d'un coup en fait dans le trailer qu'est-ce qui se passe, et bien on a Conduite qui se met à chanter, mais vraiment comme si c'était Disney, là je ne vous mets pas le son, mais elle dit je suis la lumière, je suis l'espoir, une héroïne venue, comme dans Disney quoi, voilà, on dirait Reine des Neiges quoi, on dirait Reine des Neiges, et là ils ont ridiculisé Rivenand, parce qu'en fait on a Rivenand qui d'un coup lui donne le ton là, qui répond à sa chanson, je suis la nuit, je suis l'obscurité, je vais te tuer, non 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 les gars, non 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 bordel de merde, alors effectivement c'est imagi, je pense que ça se passe dans la tête de Conduite, parce qu'en fait Conduite a l'air d'être très jeune, et donc on peut se dire que c'est ce qu'elle imagine dans sa tête, mais franchement, waouh, 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 j'ai eu très très peur, bon, ensuite on revient sur quelque chose de plus ou moins normal, vous allez voir, elle s'imagine le truc façon Disney, et ouf, ça se calme, c'est pas ça, donc bon, c'est pas la réalité, et en fait là on va voir la réalité, donc là en fait on voit sur son tableau blanc, qu'elle a mis un petit peu tous ses éléments, sa façon de jouer dans les jeux d'apex, qu'elle a envisagé, etc, elle s'est fait un petit plan, et en fait là, let's go, on va la voir en action, c'est parti, donc on va arriver sur Stormpoint, alors je sais pas vraiment, c'est très difficile à voir si ce sont des nouvelles zones de Stormpoint que l'on voit dans le trailer, mais normalement, c'est sûr à 99,99% qu'on va avoir une Stormpoint totalement refaite, ou du moins une grosse partie qui va être refaite, on va voir un petit peu plus loin à la fin du trailer, donc là ici, cette zone, vous voyez, la petite zone orange ici, elle n'existait pas, quasi certain, voilà, ce bâtiment n'existait pas sur Stormpoint, on retrouve ici les espèces d'éoliennes, donc elle apparaît, elle fait équipe avec notre ami Gibraltar et Mirage, alors on n'arrive pas à déceler, alors ici peut-être que ça fait partie, oui, ça c'est une nouvelle zone, vous voyez en haut ça, il n'y a pas de bâtiment dans les airs comme ça sur Stormpoint, donc ça c'est nouveau, ça c'est vraiment une nouvelle zone, on la voit ici, ensuite on voit, vous avez vu, là je vais revenir un petit peu en arrière, ici on aperçoit encore une fois, voilà, quand Valkyrie arrive, on voit une structure dans les airs, comme un gros échafaudage, je sais pas, un gros pilier, donc ça c'est nouveau, ici ensuite on les voit en train de se battre avec Valkyrie, je crois qu'il y a Bangalore aussi, Catalyst, non Catalyst et comment ça s'appelle, Ah Vantage, et donc là on voit, on a vu, là on voit Conduite qui déploie son dispositif sur son dos ici, tac, vous regardez ici là, son matériel, qui est en fait fait avec des batteries de titan là ici, on revoit des petits éléments des batteries de titan, et hop elle active ça, et là on voit qu'elle peut voir les battements cardiaques, certainement de ses coéquipiers aussi je suppose, ou les siens, l'intégrité de sa batterie, les radiations, l'exposition aux radiations, tout ça et tout, et là vous voyez, hop là, boum, elle va faire un petit shoot de shield à Gibraltar, un petit shoot de shield à Mirage, et on sait que pour cette capacité, ce sera 25 points de bouclier à chaque fois qu'elle envoie une charge, on sait pas combien de charges elle va avoir, on sait pas le cooldown, on sait pas combien de temps ça va mettre à se recharger, etc, mais voilà, elle va pouvoir en actif normalement envoyer des charges de shield, ici encore un petit truc délirant, hop là, ici alors là, c'est assez intéressant, on voit qu'elle peut envoyer ses charges au sol, je vous remontre, vous allez revoir, je suis revenu un petit peu trop vite en arrière, on voit qu'elle envoie ses charges au sol, alors est-ce que ce serait peut-être l'actif en fait, je sais pas, il va falloir que ça nous confirme plus tard, mais vous voyez qu'elle envoie ses charges au sol, et vous voyez que les légendes, voilà, on voit Pathfinder, on voit Blood, s'enfuit, et hop, ça les électrifie en fait, et là, boum, elle les allume, enfin elle allume les spiders derrière, et les spiders leur viennent dessus, on sait pas si c'est un actif, si c'est un ulti, dur à définir pour l'instant, dur à définir par rapport au Lix, là ici on retrouve encore la nouvelle zone de Storm Point, on voit Fuse qui se fait mettre au sol, on voit Bangalore, on voit Horizon en action, on voit encore Conduite ici, et apparemment, là, on va l'avoir, bon, il y a l'ulti de Bangalore, est-ce que c'est lié à son passif, le fait qu'elle se déplace super vite, je sais pas, c'est une possibilité, c'est une possibilité, mais on sait que son passif, c'est que normalement, elle peut se déplacer à 40% plus rapidement, quand elle est loin de ses coéquipiers pour les rattraper, donc c'est possible, et là on voit qu'en fait, elle va envoyer une fournée de shield, et là, boum, tout a explosé, et ici, tac, on voit qu'elle vient de shielder Mirage et Gibraltar, et boum, ils allument Bangalore et Horizon. Bon, on va pas se mentir, dans ce trailer de lancement, c'est très compliqué, alors là, on voit que c'est dans son imagination, peut-être, enfin, je sais pas, c'est assez compliqué à voir, à imaginer. Alors là, ici, on voit Storm Point, alors ici, on voit que cette zone n'a pas changé, à gauche, là, il y a la bestiole, on la voit pas très bien, ici, on retrouve toujours le moulin où il n'y a pas de souci, cette zone n'a pas bougé non plus, c'est vraiment le sud-est qui a bougé, c'est de très, très, très loin, on voit pas bien, mais là, la nouvelle structure et tout, c'est vraiment que la partie sud-est qui a changé sur Storm Point, donc, ne vous attendez pas à un énorme rework, c'est vraiment la partie basse de la map, et on aura très certainement un ajout dans la partie nord, peut-être dans la saison, avec le tone takeover de Watson. Là, le trailer se termine, et on nous annonce que le prochain trailer aura lieu le 26. Donc, le 26, c'est dans 3 jours, c'est jeudi soir, donc on aura le trailer de gameplay, et dans ce trailer de gameplay, on devrait voir plus d'éléments concernant les capacités de conduite. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer dans les commentaires de la vidéo. Moi, je suis un petit peu mitigé, je m'attendais à un truc de fou, bon, ça va pas retourner l'estomac, ça va pas retourner l'estomac, mais je reste confiant. Après, comme d'habitude, quand la saison va sortir, je vais jouer conduite pendant au moins une semaine à 15 jours, voir si je kiffe ou non. Vous savez qu'en ce moment, je suis vraiment, je suis reparti sur Bangalore, j'ai fait un gros focus sur Bangalore sur cette saison 18, enfin, sur cette fin de saison 18. J'ai énormément joué Catalyst aussi. Aujourd'hui, mes deux mains, c'est clairement Catalyst et Bangalore. Mais si jamais conduite me fait kiffer, c'est pas impossible que ça devienne mon main. Donc, on va voir, on va tester au bout de 15 jours si elle est efficace ou non, et puis après, on verra. Ça va être déterminant pour mon kiff sur la saison 18 parce que je me doute qu'on ne va pas avoir de gros ajouts et je vous dis une fois de plus sur le gros rework, enfin, sur le rework de Stormpoint, ne vous attendez pas à un truc de fou. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me dire votre avis en commentaire et je vous dis à très vite pour d'autres informations sur Apex. Je vous dis à tous une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501